Majesté, sur le chôme du village de Minkan, recevez ce don du chef de l'État. Il a bien voulu que ce don parvienne dans les coins les plus reculés du territoire de la République. Soyez donc le messager de la bonne nouvelle, cette nouvelle d'un père, le chef de l'État, qui vaut le secours de ses enfants, qui aime tous ses enfants et ne veut en perdre aucun, porter ce message d'espoir qui voudrait qu'en respectant les mesures barrières, nos populations puissent véritablement se mettre à l'abri de toute contamination au Covid-19. Bon, d'une part, je remercie le chef de l'État, parce qu'il a fait un grand travail pour nous tous. Mais moi, je suis au fond, au fin fond de ce pays. Je suis à la limite d'Ebolva et Clibi, et pour ça, ça ne m'intéresse pas. Il me faut... Majesté, les actes du chef de l'État sont en train du saut de la souveraineté. On ne les critique pas, on ne les commente pas négativement. Bon, d'accord. Voilà. Que ce soit un message d'observation de votre part. Vous voyez donc votre part, parfois, et je vais donner la parole à tout le monde. Vous dites merci. Un tien vaut mieux que deux tu auras. N'est-ce pas ? Dites d'abord merci. Et vous avez suivi le préfet qui a dit qu'à la suite, le chef de l'État... Le chef d'État, vous avez fait la musique, c'est la clé du sol. Ils ont donné la gamme, et tous les autres musiciens doivent savoir sur quelle gamme on va jouer la mélodie. Ils doivent inviter les forces de l'État et nos élites à jouer leur rôle. Soyez un chef discipliné, sinon je vais vous les enlever.